Musique Le Congo se trouve une fois de plus précipité dans une nouvelle crise politique. Avec une rapidité inouïe, la situation s'est nettement dégradée depuis l'organisation de fermes assises nationales et du HULP électoral. Le Congo plongeant tous les pays dans la tourmente. Libertés individuelles et collectives piétinées. Libertés d'opinion et d'expression baïonnées. La violation de la Constitution et des institutions notamment la dissolution de la cour coursonnelle. Mesdames et Messieurs les journalistes, la diaspora et la société civile comorienne s'inquiètent de la situation qui provoque en Union des Comores. Notre pays sombre dans les affres de la répression brutale qui s'abat sur une population sans défense. On parle aujourd'hui de torture, de traitement cruel et uniment d'exécution extrajudiciaire et sommaire. On enregistre plusieurs morts suite à l'instruction de l'année dernière en juin. S'agissant de la situation des prisonniers politiques, le camp de la Sainte Présidente est l'illustration parfaite de l'arbitraire qui règne et l'absence d'un état de droit. L'absence de soins médicaux appropriés malgré les alertes à leur montre des médecins sur la dégradation de son état de santé. En Union des Comores, le régime du colonel Anzali est en train de commettre la pire atrocité en matière de non-respect des droits de l'homme que les Comores aient jamais connus. Même du temps du mercenaire Bob Denard. Les prisons du régime sont remplies des responsables de l'opposition. Il se compte par des centaines des arrestations arbitraires, les complets imaginaires destinés à justifier des détentions de toutes voies discordantes, notamment deux anciens présidents, trois vice-présidents, deux gouverneurs, des parlementaires, des ambassadeurs, des avocats, des journalistes et des écrivains. Nous en appelons à la responsabilité de la communauté internationale, plus particulièrement les Nations Unies et l'Union africaine, pour user de leur influence, non seulement pour protéger la population, mais également pour engager toutes les parties comoriennes dans la voie d'un dialogue véritablement sincère et rejoulement constructif. – Sous-titrage FR 2021